On aurait pu croire que dans un milieu rural comme celui-ci, les valeurs seraient plutôt traditionnelles. Il n'en est rien, les jeunes filles ont une sexualité très tôt et rêvent même de tomber enceinte à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Les parents sont obligés de surveiller leur portable pour qu'elles communiquent le moins possible avec les garçons. Je n'ai pas de téléphone ma mère, elle m'a avoué pour que j'ai un téléphone. Ah bon ? Pourquoi elle ne veut pas ? Parce qu'elle a peur que tu fréquentes les garçons ? Oui, et que je ne connais pas. Donc il y a des mamans qui ont peur que les filles voient les garçons ici ? Oui, surtout moi. Ma mère, elle fait gaffe à moi, elle me surveille. Parce qu'elle ne veut pas que tu sois enceinte ? Oui, c'est ça. La sécurité routière leur pose une question. Que voudriez-vous faire avant de mourir ? Elle est affichée sur internet mais aussi, vous le voyez, sur un mur de l'université de Saint-Denis. Un dispositif existe justement pour empêcher les jeunes de conduire lorsqu'ils sont alcoolisés. C'est une adolescente de ce collège qui avait mis en place un projet criminel invraisemblable, supprimer sa propre famille. La collégienne aurait demandé à une camarade de tuer ses parents et son petit frère de 8 ans. C'est une tentative d'assassinat parce qu'il y a eu préméditation de ce geste qu'on retrouve dans des écrits, dans des échanges de textos entre ces deux jeunes filles. Et l'accomplice semblait bien décider à aller jusqu'au bout du plan. Âgée également de 13 ans, elle a blessé à la nuque le petit frère à l'aide d'un couteau au premier étage de la maison familiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada